Mes chers compatriotes d'Algérie, je suis chef ASS, je m'adresse à monsieur le chef d'état-major de l'ANP, chef d'état-major de l'armée algérienne. Monsieur le chef d'état-major, nous parlerons de cette période, bien sûr, durant laquelle nous avons été votre élève à l'école de formation des offices et de réserve de Blida, et nous allons parler de certains autres aspects liés à la très grave crise que vit une autre patrie, l'Algérie. Monsieur le chef d'état-major, l'un des plus grands problèmes que vit des Algériens est leur incapacité à s'exprimer sur un hymne national bilingue et à répondre à des questions simples comme celles sur l'identité des rédacteurs de la Constitution, publiquement et en privé. Nous avons posé en vain ces deux questions à des intellectuels et professeurs d'université. Avant d'aborder la dangereuse ponte qu'a prise de notre patrie, nous affirmons qu'Algérie sévit au moins un assassin économique, en anglais « economic hitman », les assassins économiques sont plus puissants que l'UFMI et la Banque mondiale. Pour cette affirmation, nous avons fourni pas mal d'arguments économiques. Maintenant, nous fournissons l'argument politique. Dans le domaine économique, on paraît sans nerveuse. Les communiqués de la présidence de la République sont trop rapides. La présidence est hyper réactive. Dans une homonymie quasi parfaite. Dans une homonymie quasi parfaite. Avec les dernières décisions dans lesquelles votre influence a été très lourde, nous parlons des décisions prises depuis la chasse du chef de l'État. Nous avons suggéré dans notre intervention du 12 mars 2019 publiée sur le titre « Pour la paix en Algérie, non à son embrassement », le maintien du ministre de l'Économie et du gouverneur de la Banque d'Algérie. À leur poste, on les dépouillera du pouvoir de décision, ainsi que l'incinération des billets de banque imprimés dans le cadre de la nazie politique monétaire. Disons bien l'incinération des billets de banque imprimés dans le cadre de la planche à billets. « Incinération » en arabe dit « Alekpal » « It hargo » « Stakvelitatun sarram » C'est-à-dire prendre de l'essence, prendre une allumette et les brûler. Bien sûr, nous avons suggéré qu'il y ait en plus des responsables de la Banque centrale, des responsables officiels à la Présidente de la République, la présence des membres du Conseil d'État et du Conseil supérieur de la magistrature. Les détails, on s'en passe. Toute comparaison de cette opération d'émission monétaire avec celle du Japon et des USA relève de la stupidité. Le Japon a fait de son identité et de sa culture une religion. Il est passé par l'autarcie, après la Deuxième Guerre mondiale. La taxe sur l'importation du riz au Japon est de 125%. Les actifs du Japon à l'étranger équivalent à 5 fois ou plus le PIB algérien. Le Yen japonais est une monnaie de pondération des valeurs internationales comme le DTS. Pour les USA, sans recevoir l'approbation unanime des économistes et des politiques, les quantitative easings, les assouplissements financiers en français, ont été mis en œuvre pour sauver leurs banques et leurs compagnies, pour transférer les EBS, MBS et CDS et autres junk bonds des bilans des banques d'affaires vers la Fed. Et il faut rappeler que la Fed, la Federal Reserve, n'est pas la banque centrale des États-Unis d'Amérique. C'est une banque de droit privée. De plus, il faudra se documenter et voir les comptes rendus de la commission d'enquête du Sénat devant laquelle est passé Alan Grispa, l'un des directeurs de la Fed. Les critiques subies par Ben Bernanke sont remplaçantes. La souffrance de Janet Yellen qui a succédé à Ben Bernanke, dont Janet Yellen a été gouverneure de la Fed. Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, Janet Yellen est l'éprouche du prix Nobel d'économie Georges-Jacques Adeloff. Et le dernier actuellement, Jerome Powell, qui est un juriste, même s'il a fait des relations internationales à l'université, qui est en train de galérer pour faire bouger un tant soit peu les taux d'intérêt aux États-Unis d'Amérique. Et bien sûr, il faudra s'intéresser à sa relation avec le président des États-Unis d'Amérique. De plus, le jour où la Fed décidera d'assainir son bilan, c'est-à-dire revendre tout ce qui est EBS, MBS, CDS et autres junk bonds, nous reparlerons de la dévastation planétaire qui se produira. En citant les politiques du Japon et des USA, c'est pour dire que les déficits et l'endettement sont recommandés pour les puissances comme ceux des pays. Malheureusement, l'Algérie est à l'opposé extrême de ces deux pays. En plus, en citant un de nos professeurs à l'Université de Montréal, derrière chaque dollar émis, il y a un drone ou un missile. Ce que disent les politiques américaines et japonaises. Les déficits et les endettements sont bons, mais ils ne le sont pas pour les pays comme le nôtre, l'Algérie. Un autre argument politique pour dire qu'à Alger, il y a au moins un assassin économique, et l'économie qu'il mène, c'est vie. Dans l'actuel gouvernement, le ministre de l'Economie a été remplacé par le gouverneur de la Banque d'Algérie, laquelle est dirigée par un nouveau venu. Interprétation Nous, nous-mêmes, et celui, celle, ou ceux, ou celles au pluriel, qui ont imposé ce changement, avons ciblé les mêmes responsables, avons ciblé les mêmes fonctions. Ce qui s'est produit, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie est devenu ministre de l'économie, et le nouveau gouverneur, et le nouveau gouverneur, passeront leur temps à découvrir ces institutions, à gérer les blocages internes qu'ils subiront à se perdre dans les lois, dans les chiffres. Les deux vont manipuler des lois, des contrats, des primes et des risques. Autrement dit, ceux et celles, ou celles, qui ont imposé ce changement, veulent que l'Algérie plonge. Cette décision est exécutée et endossée par des responsables algériens, ne peut avoir son origine qu'à l'extérieur du pays. Celui qui l'a imposé, est un assassin économique qui vomit notre patrie. L'Algérie est victime dans ce qui est assimilable, à une cascade de « hit and drag ». En arabe dialectal, nous avons son équivalent à « alger ». C'est « ad reb ou arabe ». En 2015, en prenant comme l'exemple de la Grèce, nous avons inféré que les Algériens doivent s'attendre à une baisse des salaires. C'est une erreur de notre part, disons-le comme ça. Donc la bombe de l'inflation a été laissée volontairement, en dormance, en latence. La banque d'Algérie est quand même multi et polytraumatisée, à qui on change d'équipe médicale. C'est la garantie que ce mortellement blessé, ce grièvement blessé, en pensant à l'Algérie, succommera. Monsieur le chef d'état-major, venons à d'autres points. Depuis la destitution du président de la République et en agissant pour que nos compatriotes retrouvent la voie de la paix, nous soutenons toutes les actions qui permettent à l'Algérie et aux Algériens, ainsi qu'à toute l'Afrique du Nord, de repousser temporairement son entrée dans la phase militaire d'un gigantesque conflit hybride. Nous réaffirmons que nous pourrons faire des concessions sur tout sauf sur la majorité de l'Algérie, sa dotation d'élimination albilingue, la surévaluation du dinar et l'ouverture d'un front contre la France. Aussi, attendons-nous un ordre pour nous présenter à la prochaine élection présidentielle. Et nous informons nos compatriotes d'Algérie que les premières décisions que nous allons prendre, ce sont des décisions que nous allons prendre, auront des effets sociaux de cette décision, seront ravageurs. Dans ce cas-là, les Algériens ont deux solutions, élire un autre candidat ou supporter ces effets et laisser les barbouzes ou voyous pilotés par les services secrets français, américains, chinois ou russes avec des complicités des mafias algériennes nous assassiner ou dissoudre dans l'acide. Nous le répétons, même avec une gigantesque levée de bouclier. Nous ne serons jamais assassinés pour les décisions révolutionnaires que nous prendrons dans le champ de la mazérité. Si nous recevons cet ordre, nous agirons à partir du sud algérien avec l'appui de nos compatriotes à mazir du Haut-Gard. Nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous disons depuis 2013. Et puisque nous détestons les redites, nous aborderons certains points sous une autre forme et avec d'autres indicateurs. De complexe, la situation de l'Algérie est passée à très compliquée. Elle s'analyse sur le temps long et nous la limiterons à partir de 1989 lorsque les deux gouvernements qui se sont succédés après les événements d'octobre 88 avec l'insistance des généraux ont cédé devant les ordres du FMI et de la Banque mondiale. L'instrumentalisation de Zemazir, l'accord d'un salaire mirobolant au gouverneur de la Banque d'Algérie, la dévaluation du dinar et la création de holding ont pavé en enfer la voie empruntée par notre patrie. La création de holding a répondu à l'axime mercantiliste de too big to fail, c'est-à-dire trop grand pour tomber. Elle est passée à too big to jail, trop grand en prison. Et c'est dans ce sillage qu'il y a eu une campagne tapageuse pour la dépénalisation, la décriminalisation de l'acte de gestion. Et ce fameux too big to jail que vous êtes en train d'exécuter avec la détention de certains nabats. En Algérie, les symptômes de la Yougoslavie sont clairs. Et si les manifestations actuelles ne finissent pas tragiquement, alors elles seront insignifiantes devant les événements qui viendraient du Sud. Les premières victimes sont enterrées. Les blessés pourraient probablement se soigner et guérir. Les causes de cette tragédie sont multiples. Tenant les effets, la police et la gendarmerie sont des institutions de répression et non de protection. Le ras-le-bol des Algériens est d'autres considérations. Ça, ce sont les explications que nous pouvons fournir. Mais l'une des causes fondamentales est dans les effets de la politique monétaire et budgétaire. Nous disons l'une des causes fondamentales, ce sont les effets des politiques monétaires et budgétaires menés depuis 2013. Ces politiques monétaires et budgétaires ont été imposées, suggérées, par l'UFMI selon et en partie la théorie du français Olivier Blanchard, son ancien chef économiste, qui est venu en Algérie. En plus d'avoir détruit sa théorie, nous avons dénoncé tous les ordres supranationaux qu'il a donnés à l'Algérie. C'est depuis 2013, avec de légers calculs sur la population paysanne algérienne, que nous avons anticipé ces victimes. Général, pour éviter les expressions à l'emporte-pièce et hasardeuses, contraintes par le temps, l'urgence et la compétence de ceux qui vous entourent et leurs objectifs, les décisions que vous prenez sont irrationnelles au sens de Herbert Simon, Daniel Kahneman et Omer Sversky. Dès que votre pouvoir décisionnaire s'arrêtera, ce sera le déluge qui s'abattra sur l'Algérie si les stars qui ont émergé dans ce mouvement populiste et les manifestants eux-mêmes ne feront pas cette déferlante. Si ces vedettes issues du domaine du droit et de la Ligue Algérie pour la défense des droits de l'ordre ignorent les dangers et continuent d'agir ainsi, c'est grave. Si elles sont conscientes des risques d'éclatement du pays, refusent de les révéler et continuent de faire comme si l'unique danger est la pourriture politique et économique du pays, c'est tout aussi grave. Tout laisse à croire que l'avenir est sombre parce que dans une folle inconscience les propositions de dialogue sont rejetées. Avant de continuer, la paix avec la masérité de l'Algérie oblige. La paix avec la masérité de la patrie oblige. Si nous étions l'assassin de Halim Sili, nous demanderions pardon aux Algériens car sa vie aurait participé à l'éclosion d'une authentique terre d'amour, de fraternité et de développement. Si nous étions les Joliers de Mohamed Haroun à Lombès et ailleurs, nous demanderions pardon aux Auréciens, aux Mozabites et Tergui car avec cet homme, leur racine aurait donné beaucoup de temps positif au bien-être des Algériens. Si nous étions les tueurs de 88 et 2001, nous aurions demandé pardon à Dhafermisselti, 13 ans, mort dans la tragédie de 2001. Si nous demandons de pardon sont acceptés, alors un vent neuf, celui de l'amour et de la paix soufflera sur notre patrie. Général, durant les années 2000, nous avons travaillé sur la troupe de Bza. Nous avons rencontré et discuté et interviewé quelques personnes accompagnées d'un ami Nassar Ben Mahrez, un paysan poète dans une maison de Kabylie où une mère nous a dit « Khdani Gmeh, ils m'ont pris mon fils. » C'est la mère de Kamel, Majid Amzal. Le même jour, dans un autre village, dans une autre maison, pendant que nous discutions avec le chef de famille en présence de son fils, son épouse est entrée. Elle nous a dit « Mstafa, Mstafa, Mstafa n'est pas mon fils, il est le fils du ciel. » Il s'agit de Mstafa Bachar. Quel est le lien entre ces deux hommes ? Mstafa Bachar a supplié en pleurant devant la fac centrale ses camarades de sursoir à l'âge à l'âge à Benaknour. Alors, c'est l'université de Benaknour. Faute de l'écouter, elle a coûté la vie à Kamel Amzal et la douleur inextinguible de cette mère. Mstafa Bachar est mort d'une crise cardiaque. Cette somme, ces deux morts, sont la somme et la valeur de la lucidité, de la passion et du cœur. Toute personne qui a vécu des moments comme ces deux sera marquée à jamais. À ce jour, trois solutions existent. Donc, il est possible de le comparer. L'élection prévue pour le 18 avril, la transition esquissée par M. L'Aqdar Brahimi qui a disparu complètement et l'élection prévue pour le 4 juillet. Maintenant que nous avons trois solutions, une comparaison est possible. D'évidence, la solution du 18 avril est la meilleure. Général, maintenant à propos de votre position dans son processus, vous avez soutenu le président que vous avez chassé. Le temps révélera. Si c'est une décision individuelle, collective ou un ordre des Américains ou français via leur présidence, attaché militaire ou défense, service secret ou autre qu'à nous. Les services de l'État algérien et l'autorité politique sont si délabrés qu'ils ont perdu toute crédibilité. Les raisons ou causes sont la pression de la France, des USA, de l'ONU ainsi que des ONG comme Reporters sans frontières, Amnesty International. Les autres pressions viennent du FMI, de la Banque Mondiale et autres institutions qui vous interdisent de revenir en arrière sur la politique monétaire et les ajustements structurels. Qu'attend l'État algérien pour rappeler son ambassadeur à Paris et convoquer l'ambassadeur français ? Au début, nous avons utilisé le mot déluge. Nous allons être plus clairs. Les DTS algériens vont valoir moins qu'un AV. Ils vont valoir moins qu'un AV. T'es brut. Les primes d'assurance des investissements étrangers vont coûter plus qu'un diamant. Contre la crise de liquidité qui sera suivie de celle de la solvabilité frappera l'Algérie, l'État ira sur les marchés financiers pour s'endetter. Les Algériens se verront étouffés par un dinar qui sera encore dévalué, une dette explosive qu'ils doivent rembourser et l'État algérien via la Banque d'Algérie devra racheter ses DTS auprès de l'acheteur désigné par l'EFMI. Ce processus est semblable à une scène dans laquelle beaucoup d'Algériens sont suspendus à des crocs de bouchers. Pour l'image, nous disons bien pour l'image, entre bombardés et rasés quatre villages, un au sud du côté de Hengizem, un à l'est, un autre à l'ouest et un au nord au centre, par exemple notre village Bougelé, bien, Wagnou, entre rasés ou brasés à zéro ces quatre villages du pays et faire subir ce traitement aux Algériens, nous préférons le premier. Ça, c'est pour l'image de ce qui attend l'Algérie auprès du FMI et des marchés financiers. Comme exemple, concrètement, après le génocide du Rwanda des années 90, actuellement, c'est la presse, les journaux, l'information dit que Kigali se porte à merveille que le Rwanda a retrouvé le chemin de la croissance. Oui, il a coûté un génocide. Quand vous amputez un peuple de 2 millions d'habitants, de 2,7 millions d'habitants, bien sûr, il est facile de les inonder avec des investissements étrangers et améliorer leur qualité de vie. Ça a pris un génocide. Et le Rwanda est pris en train, pris par les vautours des investissements étrangers. Général, nous allons parler du FMI dans l'armée algérienne. avant, il faut arrêter d'appeler l'ANP la dîne héritière de la Hélène. Comme le font les Américains pour leurs soldats. Si les Algériens appuient dans cette nouvelle libération de la patrie, alors nous chanterons que l'ANP est la dîne héritière de la Hélène. En parlant des Américains, et entre parenthèses, savez-vous que la mascotte du parti républicain est l'âne? Alors que celle du républicain est l'éléphant? Deux mascottes. Parti démocrate et parti républicain. L'âne est l'éléphant. Nous devons nous décomplexer. Les partis politiques algériens pourraient s'en inspirer pour choisir quel animal ils pourraient utiliser comme mascotte. Un chien, un serpent, un singe ou un brigand qui a eu un visage découvert. Général, M. le chef d'état-major, ceux qui ont détesté la révolution algérienne, cet immense don à l'humanité, se venge. Ils ont saisi cette opportunité dans laquelle se retrouve notre patrie. Tous les programmes d'ajustement structurel ravagent les pays qui les subissent. Ce que l'armée algérienne a subi sont passés comme une lettre à la poste sous vos ordres. Le général candidat à la présidentielle, le général président, entre autres. En remontant dans le temps comme ravage du infirmier dans l'armée, la suppression du barrage vert est le plus grand viol dont a été victime la nature algérienne. Si maintenu, en plus d'être un exemple universel, l'Algérie négociera à prix d'or ses aménités sur les marchés du carbone comme celui de Montréal ou Chicago. L'armée a subi les foudres du FMI avec ses pseudo-programmes de modernisation pour acheter de l'armement à l'étranger, de l'armement russe essentiellement. Et pour sur les dépenses militaires et PIB. Actuellement, l'Algérie est classée dans le pays à indice de développement humain élevé. L'IDH du PNUD pour l'Algérie la met dans le pays à élevé. Si nous réduisons le PIB des dépenses militaires et si nous recalculons l'espérance de vie à la naissance c'est-à-dire à partir de un an parce que je vous le révèle maintenant l'espérance de vie en Algérie est calculée à partir de 24 ans c'est-à-dire nous éludons la mortalité infantile et tout le reste. Et si le système éducatif algérien était naturel le bon élève passe le bon élève le mauvais élève redouble une fois deux fois mais les pires les très mauvais élèves excluent la qualité de l'indice de l'éducation va influer sur l'IDH donc en faisant baisser le PIB en recalculant l'espérance de vie des Algériens et en recorrigeant l'éducation l'IDH algérien va chuter et nous allons nous retrouver dans les pays sous-développés. en offrant certains noms et visages certains des signaux pardon certains des signaux envoyés par l'État sont positifs mais le rejet par les manifestants têtes pensantes et manipulateurs annonce une confrontation annonce une confrontation qui se transformera en violence qui fera couler et du sang et fuir à fuir certains responsables à l'étranger c'est sur ce chaos que nous avons attiré l'attention de monsieur Ali Belhaj dans l'une de nos interventions malheureusement pour notre patrie lui aussi n'a pas réagi en offrant certains noms et visages la détention de certains milliardaires fait plaisir à la population la nationalisation temporaire de leur compagnie la mise sous séquestre de leurs avoirs financiers ou une négociation sur ce qu'ils peuvent rendre aux Algériens est une autre solution cette décision sera dans l'avenir extrêmement nuisible pour l'état peu importe qui seront ses dirigeants car elle montrera les limites qui ne pourront ou qui ne doivent pas être dépassées avec quel magistrat faire le ménage dans la corruption l'objectif visé par cette opération produira alors l'effet inverse et accroîtra le sentiment d'injustice et de défiance par exemple qui seraient les généraux concernés les fortunes placées à l'étranger alors que le plus grand crime est la délapidation des terres agricoles ou arables ainsi que le refus de toucher aux firmes étrangères les bombes étrangères installées en Algérie et les grandes multinationales installées en Algérie personne n'ose les toucher général depuis presque 3 ans que nous supplions les Algériens d'être solidaires avec nos soldats la récente mise en arrêt de deux officiers généraux supérieurs pour nous avec révélation des chefs d'inculpation transforme votre communication et souci de transparence en mémage contre le pays elle montre que même l'armée est congrénée et c'est une inquiétude supplémentaire pour les Algériens et une satisfaction pour les puissances du mal comme la France révéler l'arrestation de ces deux officiers et dire que les motifs sont graves aurait suffi les journalistes vont broder certains prétendus politologues vont faire du bruit mais mais à l'Algérie elle sera épargnée par cette augmentation de désespoir général parlons terre à terre maintenant nous avons accompli notre service militaire de mai 84 à avril 86 que nous avons tenté d'éviter ces deux années d'obligation militaire avec le recul Dieu merci nous avons échoué en plus de nos études aux séries nos deux années militaires nous ont permis de découvrir l'immensité de l'Algérie de nouvelles amitiés et le sens du patriotisme nous nous pensions à Mohamed Zerouel sous lieutenant passé à lieutenant qui ne parlait qu'arabe pas un mot de français parler arabe nous signerons s'il a un lien de parenté avec le général président ce dernier dans son récent échange avec un autre général a montré l'indigence politique dont est victime l'Algérie et nous renvoie les relations de travail durant sa mandature donc le lieutenant Mohamed Zerouel nous répétons il s'appelle Mohamed Zerouel a fait la guerre a fait la guerre de Kippour octobre 73 pour nous il est l'incarnation du patriotisme c'était l'un de nos instructeurs d'armement il nous aimait général durant ces deux années d'obligation militaire nous n'avons jamais eu affaire directement à vous c'était l'époque du MIA mouvement islamique armé de l'attaque du Souma du hold up dans une banque bouffarique et du carnage de B'ni Slimane l'arba avec nos camarades nous n'avons jamais été envoyés au combat par notre commandement de l'époque c'était les forces spéciales les commandos que nous voyions en préparation qui ont fait le boulot durant notre instruction en fin de journée après 17h après 16h 17h nous aimions jouer une partie de la boulotte avec Abdelatif avec Abdelallah Youssef par l'amitié qui nous liait j'étais en Algérie en particulier Abdelatif de Tamsa un frère lors d'une partie de boulotte et qu'il fallait nous apprendre des cafés dans le foyer des élèves officiers de réserve que nous étions il y avait une bousculade pour le café il y avait une bousculade pour le café donc nos camarades nous ont pris nous ont mis sur le comptoir et nous avons eu notre part de café nos cinq cafés quatre ou cinq cafés devant des Palestiniens il y a eu des échanges aigres doux assez sévères avec les Palestiniens la tension est montée d'un cran entre algériens et palestiniens je remercie il n'y a pas eu d'affrontements d'accrochage physique il n'y a pas eu d'affluence physique s'il y avait eu de la bagarre de la violence physique quelle dimension aurait prise cette affaire si elle avait fini dans le sang avec des blessures sur vous d'abord sur les relations internationales entre l'algérie et la palestine entre tous les pays entre tous les pays arabes avec le recul nous étions jeunes à l'époque bien sûr nous demanderons pardon aux palestiniens si nous nous présentons à l'élection présidentielle et si nous sommes élus nous ferons tout ce qui a été fait ou plus qui nous a été fait durant la guerre de libération aux palestiniens et aux saharouis nous les aiderons du mieux que nous pourrons nous faisons rendre la monnaie de la pièce à ceux qui ont aidé les algériens à se libérer une histoire probablement que vous avez oubliée qui n'a pas été racontée un incident qui ne vous a pas été rapporté lors d'une séance de tir à Mosaïa avec la bête le FMDP le fusil mitrailleur dictarieur Puyushé c'était à Mosaïa séance de tir donc la bête sur ses pieds nous ne souvenons pas du détail 5 ou 6 5 ou 6 tireurs à la fois donc la première vague de tireurs devait recharger l'arme et mettre la sécurité la sécurité sur du FMDP arrivé à notre tour le camarade qui avait chargé le FMDP avec 7 ou 12 balles nous ne nous souvenons pas n'avait pas mis la sécurité nous nous sommes allongés derrière le FMDP nous l'avons mis sur l'épaule et bien sûr allongés c'était à plat ventre on tirait à plat ventre avec le FMDP dès que nous avons touché la gâchette la bête a tout craché le FMDP avait tout craché en une fraction de seconde les 7 ou 12 balles de l'FMDP nous n'avons entendu que des cris et des insultes nous avons eu peur quand nous sommes rentrés à l'effort à l'école de formation des officiers de réserve à Blida nous avons eu nous avons eu peur pendant trois jours le premier jour là on attendait des convocations au tribunal parce que si nous avions touché nos camarades qui étaient en train de compter les points de la vague d'avant ils seraient morts donc nous risquions dans cette bêtise il y avait le risque mortel un risque mortel donc Dieu merci c'est Dieu qui nous a sauvés c'est pour cette raison que notre foi en Dieu est encore plus grande c'est Dieu qui nous a sauvés là de cette bêtise rentrons à la réserve personne ne vous a raconté ça parce qu'ils avaient peur de vous et sûr il y a la sécurité intérieure de l'armée pendant trois jours nous avons eu le traque nous avons eu peur nous n'avons pas eu peur pour la prison que nous allons passer ou quelque chose comme ça nous avons eu peur pour les victimes qu'on aurait pu faire général en vous racontant cet incident ce n'est pas pour vous dire que nous sommes nuls en tir nous le sommes c'est pour vous dire que le management l'organisation le contrôle et ces petits détails le respect scrupuleux de ces petits détails qui font qu'un pays soit avancé ou arriéré si la procédure de tir la séance de tir était très bien managée très bien contrôlée très bien organisée très scrupuleux si nous étions nous-mêmes si nous étions respectueux des procédures nous n'aurions pas fait ça donc en général transposer cette bêtise au domaine de la gestion en Algérie dans les grandes compagnies et c'est pour cette raison que l'Algérie est un pays sous-développé après ce sera probablement une autre positive du moins plus décontractée après notre instruction nous avons l'instruction les six mois nous vous rappelons que la première que la première promotion de généraux remonte 5 juillet 84 la deuxième promotion de généraux c'était au 1er novembre 84 c'est la promotion que nous appelions à l'époque la promotion Hajme Hadjris parce que Hajme Hadjris a été oublié dans la promotion du 5 juillet vous-même vous étiez commandant et au 1er novembre si nous souvenions vous étiez passé le tronc-colonel après notre instruction nous avons été affectés au ministère de la défense nationale une semaine après nous ne savons pas comment nous nous sommes retrouvés à Blida remutés à Blida à la région au quartier général envoyés en mission dans une autre unité pour un travail de ski-bouillard un travail banal un travail banal un travail ordinaire remplir des papiers pointer pointer des trucs etc travail banal travail même pas dans un genre de bureau pour une botte que nous avions faite nous pensons la mémoire est défaillante peut-être que c'est une combinaison tenue débrayée nous étions tenues débrayées et nous n'avons pas rendu un salut militaire donc c'est une sanction nous avons été la première décision c'était on devait faire une semaine d'arrêt de rigueur une semaine de prison nous avons appelé à l'époque notre responsable direct parce que nous étions dans une unité à l'extérieur de la région voilà nous avons fait une connerie nous avons fait une bêtise le directeur de cette unité vous nous envoyez en prison ils ont négocié entre eux nous ne savons pas nous ne savons pas quelques temps après nous avons été la sanction est tombée mais nous avons été sanctionnés ça peut paraître bizarre nous avons été sanctionnés par accompagner une bus de soldats au stade 5 juillet pour voir le match Algérie Juventus ça peut paraître bizarre bon nous n'allons pas rentrer raconter tous les détails de cette bizarrerie nous avons été nous avons accompagné un bus de soldats de June Hood au stade 5 juillet ont tenu tout le monde ont tenu le bus plein 5 juillet bon après avoir expliqué aux policiers que nous allons voir ce match même si nous n'avions pas des billets nous avons vu le match Algérie Juventus pour nous nous aimons le football un petit peu à la télévision mais au stade non c'est pas notre tasse de thé le football est l'unique religion monothéiste et monoprophétique si on peut le dire ainsi le football a un seul dieu un seul prophète c'est Diego Armando Maradona il est venu en Algérie malheureusement il n'a pas venu le football algérien donc pendant que nous voyions ce match dans l'équipe de la Juventus de Turin le plus mauvais joueur c'était Michel Platini pour nous le français le joueur qui a fait souffrir l'équipe algérienne en particulier la défense c'était Zbigniew Boneyek le polonais il a fait voir de toutes les couleurs à la défense algérienne avec son ballon en courant ou en instant fixe dans l'équipe algérienne il y avait Kéry Maroc c'est un joueur c'est un joueur c'est un poète du football il est élégant c'est juste une similitude ce n'est pas une comparaison Kéry Maroc avec sa classe sa clairvoyance sa poésie on dirait qu'il fait de la philosophie avec le ballon est assimilable à Juan Ramon un autre argentin mais dans l'équipe algérienne il manquait deux joueurs dans la défense algérienne il manquait deux joueurs deux défenseurs il manquait Rachid Adria de la JSK et Chabal Morskan Duned JSK ou NED importe peu mais c'est deux joueurs Rachid Adria de la JSK Morskan Chabal Duned nous ne connaissons pas ces joueurs nous ne les avons jamais vus personnellement nous avions vu jouer bien sûr et nous serons heureux de les voir de prendre un café avec eux prendre probablement une photo souvenir comme ça avec Chabal Morskan et Rachid Adria Rachid Adria était un empereur un seigneur dans la défense il est élégant il est calme il est clairvoyant Chabal Morskan nous avons cette impression en plus bien sûr de ses qualités intrinsèques des jeunes du football nous avons l'impression qu'il fuit des révolutions quand il joue pour lui toute rencontre de football est une révolution et il doit la gagner si nous sommes élus président de la république générale ces deux joueurs Rachid Adria et Chabal Morskan avec tout ce qu'il faut comme formation en Angleterre et aux Etats-Unis avec un budget probablement de l'ordre de 250 000 à 300 000 dollars ils vont apprendre ils vont être formés ils vont apprendre comment on manage comment on gère comment on forme comment on gère toute la chaîne de la production du football en Angleterre aux Etats-Unis quand ils reviendront en plus de rembourser par les gains qu'ils vont générer pas ce qu'ils feront pas ce qu'ils prendront comme salaire comme rémunération qu'on freine de déplacement leur demandant de nous faire une ligue de football de l'Est et de l'Ouest mais cet Est et Ouest va aller de la Méditerranée jusqu'à Aixem et ils vont nous créer un championnat de football from scratch à zéro et d'abateurs pour ressouder l'Algérie par le sport par le football et pour créer de la concurrence à l'équipe nationale de football qui sera faite de professionnels parce que nous ne allons pas remettre en cause certains aspects du professionnalisme ils sont les bienvenus c'est du business c'est de l'économie ça fonctionne mais à Charbel Manskan ses accès bien sûr à Rachid Adrir nous leur demanderons de nous faire une révolution dans le football algérien une révolution qui va recevoir les Algériens ça c'est un ordre qu'ils vont exécuter ils vont nous créer des équipes dans le sud qui vont jouer avec des équipes dans le nord comme ça il y aura de la transhumance sportive les Algériens du nord découvriront le sud ceux du sud redécouvriront le nord et les Algériens vont se croiser dans le désert dans le Tanzouf dans le Hogar qui se croiseront sur la Méditerranée c'est avec le football entre autres et avec des hommes comme Rachid Adrir et Charbel Manskan que nous ferons cette Algérie mais pas avec les pourris général pour la paix en Algérie surévaluer le diner d'au moins 40% dans votre tenue de sortie ou dans une tenue en civil allez-y sur le terrain en assistant à une conférence des têtes de l'establishment des manifestations allez-y sur le terrain pour déclencher cette dynamique de dialogue allez-y voir participer à des conférences débattées avec eux allez-y vers les manifestants de la Grande Poste ou de Borge ou de Béjaïa ou de Tiziouzou et demandez au chef de l'état par intérim de faire la même chose ces actions seraient probablement d'un apport pour l'apaisement et l'évitement d'une guerre monsieur le chef d'état-major de Montréal nous sommes censés appeler à l'explosion des manifestations on maintient nous sommes à la maintien des manifestations à appeler à des manifestations de lui de Montréal de Montréal monsieur le chef d'état-major nous appelons au calme nous appelons à la paix à la lucidité à la négociation c'est le minimum indispensable pour entamer la solution de la complication de la situation de l'algin monsieur le chef d'état-major agissez pour la paix allez-y vers les manifestants protégez la patrie nous allons continuer à l'aimer à aimer notre patrie à prévu de l' примерно quand même l'amour qui voudra au disparu d' accumulate